Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour... C'est horrible de devoir dire ça et j'aurais jamais cru dire ça un jour, même si effectivement les groupes ne sont pas éternels et qu'ils finissent tous par se séparer un moment ou un autre. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière chanson, le tout dernier comeback de GOT7, avec encore... C'est horrible et je vous préviens tout de suite, je sens que je l'ai pleuré, je suis presque sûre à 98% que je vais me mettre à pleurer à un moment ou un autre parce que c'est pas possible. Surtout le titre, s'il vous plaît, il est encore, voilà, vous avez tous compris le concept, en plus de ça, c'est du coup une chanson qui a été faite pour les fans. Et vous savez très bien, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos réactions, que ce genre de MV ça me fait toujours pleurer. En fait, les MV chargées d'émotions, qui racontent vraiment quelque chose de très touchant et qui sont généralement pour les fans, ou les chansons en règle générale qui sont pour les fans, ça me fait toujours pleurer parce que ça vient du cœur en fait, ça a un lourd message, c'est important et ça me fait toujours pleurer, donc je suis sûre que je vais pleurer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous plaît quand vous l'aurez regardée en entier. Si vous êtes encore là et que vous êtes resté jusqu'au bout pour pleurer avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé du comeback. Je pense que, franchement, ces chansons-là, même si ce n'est pas nos chansons préférées, en général, il n'y a rien à critiquer parce que juste à partir du moment où il y a quelque chose, pour moi en tout cas, qui vient du cœur, genre je ne peux même pas critiquer, genre dire, ouais là il n'y avait pas assez de rap, ouais là il n'y avait... Genre je ne peux pas parce que c'est tellement plus que ça en fait, donc bon bref, laissez quand même des commentaires si vous en avez envie. Et puis nous, on va tout de suite commencer cette vidéo. Allez, c'est parti ! C'est parti ! En plus, c'est un long MV de 4 minutes 14. Et en plus, c'est le type de MV, vous savez, où ça va être un peu genre des... Ouais bah voilà, behind the scene, un peu genre esprit filmé par les membres eux-mêmes. Genre qui ne fait pas vraiment travailler MV, mais des trucs vraiment à souvenir en fait. C'est génial qu'ils chantent là. C'est génial qu'ils chantent là. Oh nan 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 Aaaaaaah! C'est trop mignon! C'est ok Mais t'es les soucis vraiment Ouf que ce genre de musique c'est les paroles qui sont les plus importantes Oh nous chantons beaucoup même si le monde s'effondre en tout comme ça Oh non Un peu de vidéo de temps On est là On est là On est là Oh non On est là On est là On est là Oh yeah! Oh les moments de groupières c'est... Encore... C'est quand on réclame les encore à la fin des... Bon bah voilà, c'était sûr, c'était... C'était sûr, je le savais, je le savais, maintenant je... Je me connais et je sais qu'à partir du moment où on va avoir ce type de chanson Et ce type de MV... C'est en fait... C'était déjà pas brillant Ça allait au départ, je me suis dit Oh, je vais réussir à pas pleurer Non les gars, laissez tomber à partir du moment où ils chantent le refrain C'est bon, c'est bon, c'est fini Il y avait plus personne Donc déjà à partir de ce moment-là, voilà Et c'est encore pire C'est encore pire Quand ils insèrent dans leur MV des... Des... Des images de concert C'est encore pire Parce que ça, c'est vraiment genre Pour nous montrer, nous représenter Enfin, bref Voilà, voilà ce que vous voulez que je vous dise Et vous savez pourquoi Ça me touche particulièrement Bon, de toute manière, quand un groupe que j'apprécie fortement se sépare Ou perd un membre, ou quelque chose dans le genre Ça, je finis toujours par pleurer, hein Parce qu'évidemment, en dernière chanson, ils font toujours ce type de chanson ultra chargée d'émotions Ou tu fais que pleurer D'accord, ils le font tous Mais... Vous savez pourquoi ça me fait particulièrement bizarre Et pourquoi ça me touche particulièrement ? C'est pas parce que... C'est pas le premier groupe que j'écoutais en Kpop Mais... C'est le premier groupe de Kpop que je suis allée voir en concert Mon tout premier concert de Kpop, ça a été GOT7 Quand ils sont venus en 2018 C'était 2018, c'est ça, hein Leur concert à Paris C'était mon tout... C'était mon tout premier concert Euh... Et c'est pour ça que ça me fait particulièrement bizarre Parce que c'est là qu'a commencé Ma longue... Très longue passion pour les concerts J'avais presque jamais été à des concerts avant Alors depuis que je suis tombée dans le monde de la Kpop Et depuis que les artistes se sont enfin décidés A beaucoup plus venir en Europe Notamment en France Bah alors là, ça a été la débandade, hein Comme vous pouvez voir derrière moi C'est que des bannières de concert Et encore vous voyez pas tout mon mur Parce que... Et vous voyez pas toute ma chambre Parce qu'il y en a absolument partout C'est une catastrophe Euh... Mais oui C'est le tout premier groupe que je suis allée voir en concert Et... Ça fait extrêmement, extrêmement bizarre Parce que... Pareil, c'est un groupe que je suis, du coup, maintenant Depuis... Depuis un moment Depuis... Trois ans, je crois Alors je sais qu'ils existent depuis beaucoup plus longtemps que ça Mais euh... Moi j'ai découvert la Kpop en 2016 Et euh... Ouais, ça doit faire trois ans maintenant que... Que je les suis Donc c'est vrai que ça fait extrêmement bizarre Surtout que c'est vraiment un groupe emblématique de la Kpop C'est un vieux groupe C'est... Je sais pas... C'est un... C'est une des bases, quoi Quand tu parles de gros groupes Enfin... God7 ne reviennent forcément, tu vois Enfin, à mes yeux Enfin... Ça me parait logique Donc du coup, c'est vrai que ça fait extrêmement bizarre Euh... Que dire Franchement, comme je vous ai dit Y'a rien à critiquer Genre le type de chanson qui est pour les fans Qui sont vraiment faits Par eux Et pour... Pour nous avec... Juste où ils ont mis tout leur coeur dedans Et juste pour nous remercier d'avoir été là Pendant toutes ces années Qu'est-ce que vous voulez critiquer à ça ? Y'a rien à critiquer du tout Voilà C'était... Bah c'était totalement le type de chanson A laquelle je m'attendais Voilà Bah écoutez Euh... Les gars Euh... C'est... C'est extrêmement triste Euh... Que... L'aventure s'arrête là pour eux C'était aussi très inattendu Je sais... Enfin... Forcément, on sait tous À un moment que les groupes vont finir par se séparer C'est pas... Ils vont pas rester là Euh... Ensemble pour l'éternité Tu vois, c'est sûr qu'à un moment ils vont se séparer Mais bon, quand ça arrive Ça fait toujours mal au coeur Et tu t'y attends... Tu t'y attends jamais vraiment Tu le sais au fond de toi Mais tu t'y attends quand même pas Et... Euh... Donc voilà Bon, après Même si c'est plus un groupe en lui-même J'espère qu'ils garderont quand même contact entre eux Et j'espère que pour leur future activité Tout se passera bien pour eux Enfin bref, je leur souhaite le meilleur Et voilà Enfin bref, on va arrêter la vidéo là Euh... Donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu Euh... Maintenant que vous l'avez regardée en entière Merci si vous êtes arrivés jusque là Merci d'avoir pleuré avec moi Euh... Et euh... Bah n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu Euh... N'hésitez toujours pas à vous abonner à ma chaîne Et puis à laisser un commentaire juste en-dessous Et... Écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée Ou une bonne soirée Et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo Salut tout le monde